Un million, c'est le seul qualificatif que les élèves attribuent aux affrontements qui se sont produits à Jigenshore entre enseignants et forces de l'ordre. Que ça c'est de l'humiliation, c'est de l'humiliation, des choses qui étaient franchement pas les désolantes. Ce n'était pas aussi normal qu'ils battent les professeurs parce qu'eux ils sont venus réclamer leurs droits. C'était vraiment humiliant et puis je crois que c'est un manque de communication. Ils devraient communiquer entre eux pour régler le problème et on a besoin de travailler dans la stabilité et dans le confort. Des enseignants ont été malmenés, asphyxiés de grenades lacrymogènes, un fait paradoxal selon ses élèves. On les frappe et on les maltraite, on les amène à l'hôpital, c'est pas juste pour nous parce qu'il n'y aura personne pour nous aider à étudier, à développer notre pays demain. Le gouvernement pourrait éviter ça s'il payait les professeurs pour qu'ils puissent nous donner le savoir. Ce serait plus honnête et facile pour nous parce que nous les élèves, nous n'avons rien à leur reprocher. Les enseignants ont bel et bien le droit de manifester malgré l'interdiction préfectorale, estime-t-il. Chaque citoyen a le droit de manifester et de dire ce qu'il pense parce que non seulement les professeurs nous transmettent le savoir, on doit les honorer. Il ne devait pas y avoir une manifestation qui s'est passée de cette façon parce que chaque manifestation qui s'est passée dans les autres régions s'est passée normalement. Ces derniers craignent même que la situation soit pire à cause de ces échouffourées. Si cela continue, cela va nous porter des préjudices sur nos études parce que surtout nous les élèves qui ferons la troisième. Ces événements dépassent les élèves qui se considèrent comme les agneaux du sacrifice de ce duel entre états et enseignants. La situation s'envenime et nul ne peut prévoir le dénouement.